Deuxième partie cet après-midi, on va parler musique et selfie. D'abord, côté de la musique, en fait, vous voyez bien qu'Internet a profondément, très profondément, changé l'approche de la musique, la manière dont on va acheter, utiliser, créer des collections, écouter la musique. Donc, en fait, on a une première chose très récente, c'est le passage au streaming. C'est-à-dire, la période du téléchargement est un peu close, et aujourd'hui, la plupart du temps, les gens écoutent de la musique en streaming, soit au travers de plateformes comme Deezer ou Spotify, soit au travers du premier opérateur de streaming musical, c'est-à-dire YouTube. Donc, aujourd'hui, on a 30% des écoutes qui sont sur YouTube gratuitement. Qu'est-ce que ça va changer dans l'approche que l'on a de la musique ? Est-ce qu'on va avoir les mêmes relations avec les artistes, avec les morceaux de musique, avec la notion de collection ? Bon, en fait, on parle d'Internet là parce que c'est notre cours, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que tous les médias qui ont permis d'écouter la musique se cumulent. C'est-à-dire, l'idée d'un média qui en remplace un autre, c'est toujours une idée erronée. Les médias anciens perdurent. Un des principaux moyens d'écouter la musique reste la radio, comme depuis plus d'un siècle. La radio est aussi ce qui rapporte un peu le plus aux auteurs de musique, avec ce qu'on appelle la licence légale en radio. Donc, il y a un pourcentage des revenus publicitaires des radios qui est reversé aux auteurs de la musique qui passe sur les radios. Après, on a les supports physiques, le vinyle ou le CD, renouveau du vinyle par ailleurs, et puis on a les supports numériques qui eux-mêmes sont variés entre le téléchargement en MP3 ou en d'autres formats, parce que le MP3 était un très bon format pour le transport de la musique, c'est-à-dire qu'il était compact, léger, mais un très mauvais format pour l'écoute de la musique. Donc, avec un son surcompressé, avec une perte d'un certain nombre de fréquences, etc. Donc, comme maintenant on a des tuyaux de plus en plus puissants, on voit réapparaître des formats musicaux de beaucoup plus haut niveau, comme le FLAC ou le WAV, qui commencent à devenir distribués comme ça, eux aussi, en téléchargement. Et puis enfin, on a le streaming qui apparaît. Donc, le numérique au total, streaming plus téléchargement, c'est environ un tiers du marché de la musique en France. Avec une part plus importante dans ce tiers maintenant du streaming sur le téléchargement. En termes économiques. En termes économiques, je dis bien, c'est-à-dire qu'il y a parmi le téléchargement, il y a le téléchargement payant et le téléchargement gratuit. Que d'aucuns appellent pirate, que d'aucuns appellent partagé, mais qui est l'idée qu'on va pouvoir accéder à des fichiers musicaux au travers d'une logique qui serait en dehors de la sphère marchande, donc en dehors de l'économie. Sauf que, on s'aperçoit que si les moins de 25 ans, vous-même, à 80%, leur mode d'écoute, c'est le streaming. Est-ce vrai dans la salle ? Est-ce que vous écoutez en streaming ? Quels sont ceux parmi vous qui préfèrent les vinyles, les CD ou le téléchargement ? Quand même, moitié-moitié. On s'aperçoit, là, c'est des statistiques qui ont été obtenues par Jean-Samuel Besca, qui est spécialiste de toutes ces questions d'économie de la musique chez Orange Lab, qui lui fait se poser cette question, est-ce que le téléchargement qui a tellement occupé les esprits était-il un format transitoire vers un flux permanent de données ? Je vous ai rappelé la dernière fois, je vous ai dit, cette citation de David Carr qui disait que nous sommes des éponges et nous vivons à un endroit où la lance à incendie est toujours ouverte. Eh bien, en musique, c'est pareil, nous sommes des éponges et nous vivons à un endroit où le robinet musical est toujours ouvert. Alors, comment on se retrouve maintenant dans ça ? Alors déjà, peut-être comprendre qu'on est mal parti, on est parti du mauvais pied, principalement à cause de l'industrie musicale. Regardez cette petite vidéo. Cette vidéo a été produite par la SACEM et par l'industrie musicale en 2005, au moment du vote de la loi dite DAFSI, Droits d'auteur et droits voisins dans la société de la formation. Elle a été distribuée à grand renfort de publicité par ces mêmes organismes de l'industrie musicale. comparer ses acheteurs à des criquets, à des sauterelles, ce n'était pas le meilleur plan de com' qui puisse exister. Ils s'en sont aperçus, mais un peu tard, puisqu'on ne trouve plus la vidéo. Heureusement que je l'avais captée à l'époque, la qualité mauvaise d'époque, mais parce qu'ils l'ont retirée, ils se sont aperçus que ce n'était quand même pas un bon plan. Surtout quand il s'agit d'une industrie qui, dans sa période de gloire, années 60, 70, 80, était quelque part là, représentait la jeunesse elle-même. Elle était presque la force politique de la jeunesse, qui avait cette force d'expression, jeunesse de 68, tout ça, s'exprimait principalement au travers de la musique, sa place dans la société, était fondamentalement liée à l'industrie musicale. Et à ce moment-là, il n'y a jamais eu de problème pour acheter des disques, à part des problèmes économiques, pour se prêter des disques, faire des cassettes. Heureusement qu'à cette époque-là, j'écoutais plus de disques en cassette que je n'avais les moyens de m'acheter en vinyle. Si j'avais connu la pauvreté de seuls vinyles que je pouvais m'acheter, je me serais peut-être lassé de la musique, je n'aurais jamais découvert autant de choses. Donc voilà. Donc cette industrie qui était main dans la main avec ses clients, elle en arrive à faire des vidéos comme ça. Là, il y a problème. Il y a d'autant plus problème que si c'était pour aider les auteurs, ça serait bien, mais, on ne sait pas, ça c'est ici, au nom des auteurs, ça c'est l'ADAMIS, donc l'association des musiciens et interprètes, qui fait un calcul de combien ça rapporte à l'auteur. et sur le prix d'un budget, l'auteur, c'est quand même la portion qu'on grue. C'est la portion qu'on grue. Donc, les gens de l'ADAMIS disent, attendez, dans ce cas, qu'on ait quelque chose d'équitable, qu'on trouve une autre solution pour distribuer la musique ou pour la payer. Les plateformes de streaming payent très très peu les auteurs. Elles ne payent pas beaucoup plus d'ailleurs l'industrie musicale, elles se payent elles-mêmes. Elles sont dans le phénomène dont je parlais tout à l'heure, de captation d'une audience qui va leur donner une valeur qu'elles vont pouvoir négocier sur les bourses. Mais, globalement, ce qui se fait au nom des auteurs mérite quand même d'être discuté. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ADAMIS, donc c'est les gens de l'interne du métier, c'est les musiciens qui vont dans les studios, c'est les interprètes, c'est des choses comme ça. Donc, on est dans une situation, dans un des livres que j'ai eu l'honneur et l'avantage de coordonner, il y a le président de l'ADAMIS qui explique qu'en fait, cette industrie de la musique a cru qu'elle allait pouvoir contrôler un phénomène qui était incontrôlable. Et vous savez, la règle de base, c'est quand vous êtes devant une situation incontrôlable, faites semblant de l'avoir organisée. Mais ne cherchez pas à la prendre de front, ne cherchez pas à traiter les gens de criquet ou de cigales. Ça ne vous servira à rien, ça ne marchera pas. Donc, au lieu d'essayer de trouver d'autres solutions qui permettent d'avoir un revenu, parce qu'il faut toujours avoir un revenu pour financer la création. Ça, je l'ai déjà dit la semaine dernière, je le redirai toujours, je l'ai toujours dit, c'est ce qui rend peut-être les contradicteurs de l'industrie, souvent, ils se posent des questions, parce que moi, je pense qu'il faut absolument de l'argent. Quel moyen on a de trouver l'argent ? Voilà, ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on va payer pour la musique ? Il y a un problème, c'est que personne ne fait en cadeau une playlist. À Noël, si on vous offre une playlist, ça ne va pas marcher. Avant, on vous offrait des objets, donc des disques, des CD, etc. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas. Et puis, on peut d'autant moins que ce phénomène du numérique, et partiellement du streaming, fait qu'on touche à tout. On écoute et on s'équipe. On écoute, on passe au suivant. Il y a une espèce de curiosité et en même temps, une incohérence. Les deux phénomènes simultanés, alors l'argumentaire, c'est curiosité, vous allez découvrir des nouveaux artistes. C'est le flux de Deezer ou de Spotify. C'est le modèle de Pandora. Faire découvrir des nouveaux artistes qu'en fait, on ne découvre pas parce qu'on a un robinet musical et on ne sait pas les noms, enfin, ce n'est pas organisé. Puis, pour découvrir quelqu'un, souvent, il faut écouter plusieurs fois la même personne, il faut écouter plusieurs aspects de son travail. Cette relation du fan au groupe dans lequel il est fan se construit autrement que par cette logique de découverte et de skipper. Ce qui se traduit aujourd'hui par quand même le fait que les... On concentre en fait l'attention sur les œuvres de l'audience. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, ce seront les œuvres qui font le buzz, les œuvres dont l'industrie arrive à faire parler, qui émergent du panier. Pourquoi ? Parce que quand on est devant l'immensité, toute la musique du monde disponible, qu'est-ce qu'on va chercher ? On ne sait pas, a priori, qu'est-ce qu'on va chercher. Et donc là aussi, on a un changement de latitude des gens. Je suis content parce que c'est ici. Je me suis reconnu dans cette description qui a été obtenue par Jean-Samuel Besca à partir d'études. C'est que les gens ont une angoisse de la recherche. Moi, j'allume 10 heures et puis je ne sais pas quoi chercher. Jamais. Donc, qu'est-ce que je fais ? Sur mon téléphone, j'ai des notes et à chaque fois qu'on me parle d'un disque, je note et puis après, je vais écouter sur ma plateforme de streaming. Et si on ne fait pas ça, si je n'ai pas mes notes sous la main, j'écoute le flow. J'écoute le flow, c'est-à-dire, j'écoute la radio. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Je ne construis pas de collection personnelle. Est-ce grave docteur ? Je n'en sais rien. C'est un nouveau mode d'appréhension de la musique, mais on ne peut pas nier qu'il change le rapport à la musique. On est moins fan de quelqu'un et on est plus fan, en général, d'un style, de ce qui passe, de ce qu'on écoute à l'instant T, qu'on aura oublié ensuite, etc., de l'esprit du temps. Donc ça, pour les musiciens, c'est une situation tout aussi difficile à vivre. Ce n'est pas évident. Les musiciens, ils préfèrent avoir leur groupe de fans, des gens sur qui ils peuvent se reposer ou ils savent que s'ils vont produire un album, il y aura quelqu'un qui va, un certain nombre d'entre eux vont en tout cas, l'acheter avec une grande régularité. Donc en fait, les plateformes ont un très grand pouvoir parce que c'est ce qu'elles mettent en une, c'est ce qu'elles suggèrent qui devient la vraie chose que l'on va écouter. Après, est-ce qu'ils le font à partir de nos données, de notre expérience, de ce que nous avons écouté auparavant ? Oui, en principe. Oui, en principe. Sauf qu'on n'a pas vraiment de garantie. Si vous allez sur Deezer, vous cherchez un auteur et la première chose qu'on vous propose, c'est d'écouter le flux de cet auteur, la radio de cet auteur. C'est-à-dire en fait, les autres que celui que vous avez cherché, mais qui sont dans le même genre. Logique de découverte. Sauf que non, vous avez cherché, vous voulez écouter l'auteur. Donc, il y a un aspect aujourd'hui qui n'est pas encore clarifié, qui est quel est le véritable effet de ces plateformes. Et le deuxième effet, c'est celui sur la construction de collections. Là où l'achat d'objets physiques, vous faisiez avoir une bibliothèque personnelle, une discothèque personnelle, sur lesquelles vous pouvez revenir. Vous pouvez... Attends, avec l'âge, la mienne, elle est quand même assez importante. Je peux au hasard mettre le doigt. Ah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ça et tout. Voilà, je ne penserais pas forcément à aller réécouter ces disques que j'ai achetés sur une plateforme. Donc, la bibliothèque, c'est toujours un miroir. On va en revenir tout à l'heure, mais c'est toujours un miroir. Ce qu'on a lu, dis-moi qui tu lis, je te dirai qui tu es, dis le proverbe. Bon, c'est toujours un miroir de nos goûts, de notre histoire, de notre passé, de nos références, de nos amours, de ce qu'il reste comme souvenir de parfum. Voilà. Bon, tout ça, c'est inscrit dans notre bibliothèque et on va le perdre parce que... Alors, pas à cause de l'Internet, pas à cause de la musique numérique, à cause du fait que les plateformes ne sont pas organisées, parce que ça ne doit pas être rentable pour eux, autour de la capacité à construire nos collections. Et donc, ça a des effets. Il y a un jeu, en fait, un jeu d'équilibre entre la manière dont nous écoutons et l'offre d'interface qui nous est proposée par ces plateformes. Et là, ça mérite quand même qu'on ajoute un peu... On en reparlera quand on va parler des métadonnées, c'est-à-dire des données sûres, des informations sûres. Aujourd'hui, dans le monde musical, il y a quand même un vrai problème. Vous récupérez un morceau MP3, vous avez sur une plateforme de streaming, au mieux, vous avez le titre et le nom de l'interprète principal, mais jamais vous n'avez le nom des autres interprètes. En jazz, par exemple, c'est important de savoir quels sont les gens qui ne sont pas ceux qui ont signé le disque mais qui sont présents derrière. Vous avez rarement le nom de l'auteur et compositeur. Vous avez rarement la date de parution. On vous parle de la date existante de ce qui a servi à faire la numérisation. Et donc, vous avez des choses qui sont parues dans les années 60 qui sont marquées comme ayant été produites en 2015. Comment voulez-vous vous construire une histoire ? Comment voulez-vous construire réellement quelque chose qui intègre cette musique dans une connaissance, dans un savoir, dans quelque chose qui vous sera propre ? En fait, c'est une organisation de la soumission permanente, de l'attention auprès de ces plateformes auxquelles vous allez devoir rester attentionné pour être dans le vent aussi. Fear of missing out, comme on dit. Bon, voilà. Heureusement, il y a des bonnes nouvelles. C'est qu'on peut découvrir toute la musique du monde. Alors, on peut écouter des radios d'un peu partout. Ça, c'est quand même merveilleux. Et puis, j'aime beaucoup ce système-là qui s'appelle radio.com qui nous dit, voilà, là, ici, vous avez un exemple, c'est la musique du Cambodge en 1980 avec un groupe qui existait à ce moment-là au Cambodge en 1980. Et donc, vous avez comme ça sur la plupart des pays du monde, mais il y a des pays où il n'y a pas ou des dates où il n'y a pas. Et c'est un système participatif. Donc, on peut faire découvrir de la musique qui existe à cet endroit-là. Là aussi, c'est le bon côté de la mondialisation culturelle que nous permet l'Internet, c'est-à-dire de découvrir des genres musicaux, des groupes, ce qui s'écoute, y compris ce qui s'écoute de manière, comme on dit, variété ou commerciale dans ces pays-là, parce que variété ou commerciale, tôt ou tard, c'est ce qu'on a écouté, ce qu'on écoutera, ce qu'on réécoutera en permanence. C'est le bruit de fond de l'époque. Voilà la partie sur la musique. Dernière partie du cours aujourd'hui, c'est un titre de l'autoportrait au selfie. Donc, quelle est la différence entre l'autoportrait et le selfie et quelle représentation nous offre le selfie, ce qu'on en dit et ce que c'est, ici. Alors là, on commence par le... C'est un astronaute, Akiyoshide, qui a fait un selfie dans l'espace, donc avec la Terre qui se reflète sur son casque. Alors, je m'appuie beaucoup et donc je lui rends hommage dès le début. S'il écoute, bonjour André, il reconnaîtra pas mal des choses qu'il dit. Comme on dit la formule, les choses intéressantes, c'est de lui, les bêtises sont de moi. C'est André Gunter, le grand spécialiste de la question de l'image et notamment du passage, l'image numérique d'une part et l'image des anonymes, l'image comme pratique sociale au jour le jour. Donc, je vous conseille son site, ça s'appelle Culture visuelle. Et donc, il dit que c'est... En fait, le selfie, c'est que la part émergée de la réappropriation des images. Avec le numérique, on va se réapproprier la capacité à faire des images. Alors, ceci est considéré comme le premier autoportrait par la librairie du Congrès aux États-Unis. C'est un certain Robert Cornelius en 1839. Mon ami André Gunter n'est pas d'accord. Il pense que c'est Hippolyte Bayard, en France, qui, avec sa technique à l'albumine, a fait ses premiers autoportraits qu'on a retrouvés assez récemment. En tout cas, l'autoportrait, c'est un genre... Là, vous avez Jackie et John Kennedy. C'est un système, l'autoportrait, qui a existé depuis le début de la photographie et qui est présenté comme une manière de poser en soi-même. Un des outils de ça, c'est la rétinette. La rétinette Kodak qui a été vendue avec cette publicité. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui ne sait pas s'en servir pour prendre un portrait de vous-même. Vous pouvez montrer le meilleur de vous-même sur les photos dans un autoportrait grâce à la rétinette. Ça existait avant. Vous voyez, on a là des autoportraits qui ont été faits il y a très longtemps. Le terme de selfie, pourtant, ne date que de 2002, première occurrence, par un certain Jim Crowe qui a créé un manuel et puis le terme a été élu mot de l'année par l'Oxford English Dictionary en 2013. Et il est rentré dans le dictionnaire français la même année, en 2015. 2015 dans le Larousse et en 2016 dans le Robert. Donc, il y a un an, c'est un terme français. Vous pouvez y aller. Un selfie est un terme français qui représente cette capacité à se filmer. Mais je vais voir, c'est un peu plus que se filmer parce que ça, c'est l'autoportrait. c'est diffuser et utiliser les médias sociaux, les réseaux sociaux pour faire quelque chose avec l'image qu'on a prise de soi. Ça, c'est le début de Thelma et Louise. Voilà, donc c'est un autoportrait au Polaroid qui va avoir une histoire. Je ne vais pas faire le spoiler, mais on retrouvera cet autoportrait à la fin du film. Donc, voilà, c'est les bons moments. Départ, le départ. Le bon moment, on se prend dans la situation telle qu'elle est au bon moment. Et ça reste quand même assez fondamentalement la raison d'être du selfie. Alors, il y a une invention qui a changé les choses, c'est la caméra retournée. Vous avez vu, elle prend le portrait à bout de bras, mais avec un appareil où elle ne voit pas d'avance ce qu'elle va faire. C'est un Polaroid, donc au moins, si c'est raté, on peut recommencer. Aujourd'hui, on a la caméra retournée, c'est-à-dire la capacité à voir en même temps ce qu'on prend sur la caméra, ce qui change la nature même du selfie. Voilà. Juste, les peintres, quand ils faisaient leur autoportrait, le faisaient face au miroir, donc inversé. tandis que dans le selfie avec la caméra en face, on est tel qu'on est, c'est-à-dire en fait, on est à l'envers dans le selfie de ce que nous, nous voyons dans le miroir. Alors, en fait, le selfie, c'est aussi au quotidien et ça existe parce qu'il y a le hashtag selfie. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un autoportrait, c'est que je décide que cet autoportrait a une mention particulière, il va permettre de construire une collection, un groupe, etc., parce que je lui rajoute le hashtag selfie. Ça, c'était principalement l'usage sur Instagram, donc de rajouter le hashtag selfie pour être comme les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est pris en position relâchée dans un selfie. On est dans ses habits au quotidien. Vous vous rappelez ce que je vous ai montré la semaine dernière ce changement des visages et du sourire dans les presse-boucles et les trombinoscopes des universités américaines au fil du siècle ou de décennie en décennie. On passe d'une représentation rigide et figée. On est pris en photo pour l'éternité. Celle des photos du domaine public aujourd'hui, c'est-à-dire tous ces grands personnages qui ont été pris au 19e siècle, voire au début du 20e siècle, ont été pris en position figée jusqu'à arriver à être en position du sourire, donc la publicité de Kodak dont je vous ai montré des exemples la fois d'avant. Et puis maintenant, on se prend soi-même, y compris au lever du lit, etc., comme les vedettes. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que les grands auteurs de ces plateformes ne font pas de selfies. Donc, les grandes plateformes comme Flickr ou principalement Flickr permettent de déposer des photos ou Instagram au début, mais pas des selfies. Les selfies, c'est venu après, c'est venu quand c'est presque des non-professionnels qui font des selfies ou des non-professionnels de la photo, des gens qui ne s'intéressent pas à l'aspect esthétique de la photo, mais qui s'intéressent, au contraire, au contenu d'eux-mêmes, donc de la personne. Voilà. Il y a une autre chose aussi qu'on peut distinguer, c'est distinguer le selfie de la photo de profil. La photo de profil, ce que Dominique Cardon appelle la photo MySpace, trois quarts en haut, on regarde, on prend la photo et on la met comme étant sa photo de profil sur MySpace ou au début, sur Facebook, etc. Aujourd'hui, le selfie, c'est autre chose. On est plus dans le mouvement permanent, on n'est pas dans la représentation de soi qui est la photo de profil. Alors, donc, l'importance du hashtag pour le selfie, c'est-à-dire, il faut absolument essayer de classifier les choses comme étant des selfies pour être sûr que ça représente bien une prise de vue de soi-même et constituer une espèce de communauté. C'est là aussi, ne prends pas ça au sérieux, c'est un selfie. En fait, la photo et particulièrement le selfie, c'est une espèce de niche, ce n'est pas tout ce qu'on fait en photographie numérique. C'est une niche spéciale que tout le monde pratique. j'imagine qu'il y en a dans cette salle qui n'ont jamais pris de selfie, bien sûr. Je n'ai pas beaucoup de doigts levés. Donc, voilà, c'est quelque chose que tout le monde pratique mais qui est en fait quelque chose de niche. Mais en fait, pour que ça devienne un selfie, il va falloir qu'on le partage. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on prend pour soi, mais c'est une image qui participe de la communication. On prend un selfie pour l'envoyer à quelqu'un, en fait. On ne prend pas un selfie pour soi-même. On prend un selfie dans la foule. Aussi, c'est assez étonnant et dès qu'on a pris un selfie, on le regarde puisqu'on en a les moyens. Donc, on vérifie sur l'image que l'image correspond bien à ce qu'on veut communiquer à ce moment-là. Donc, on est dans la niche et puis éventuellement, on l'envoie. MMS ou attachment mail ou etc. on peut immédiatement envoyer le selfie qu'on vient de faire. Donc, ça a l'effet aussi de dire je suis là. Ça, c'est un des premiers selfies. C'est les deux fondateurs de Flickr, donc la plateforme de dépôt de photos. Et ils sont en train de téléphoner à leur maman. Ils sont en voyage à San Francisco et ils prennent une photo pour montrer où ils sont. C'est-à-dire pour enrichir réalité augmentée. Ils sont en train de parler et ils montrent ce qu'ils sont en train de faire à l'instant ou ils sont en train de communiquer. Donc, cette relation selfie-communication, elle est presque inscrite dès le début dans la nature même de l'image qui est le selfie. Est-ce qu'on peut prendre un selfie par drone ? Ben oui, parce qu'en fait, ce qui fait le selfie, c'est le dispositif et pas l'image qui en résulte. L'image qui en résulte, c'est un autoportrait et après, on va. Mais ce qui est important, c'est le dispositif. on a la caméra inversée, on organise le fait de se prendre soi-même en photo pour pouvoir la transmettre par des moyens de communication numérique. Donc, c'est le dispositif qui fait le selfie autant que c'est le résultat, l'image elle-même. D'ailleurs, sur Snapchat, on peut, quelque part, je dirais, détourner la logique du selfie, c'est-à-dire on peut se moquer de soi-même, on peut utiliser du crayonnage et surtout, on sait que quand on va envoyer son selfie, celui qui va le voir va le voir qu'un seconde. Et donc, on ne fait pas un selfie pour l'éternité, mais au contraire, on fait un selfie comme dans le LOL. On est dans le LOL, on est dans le... Voilà, on est là pour rigoler de soi-même, mais pas de soi-même tout seul, on ne se moque pas de soi-même, on se montre en étant drôle de manière à ce que les autres nous répondent en se montant drôle aussi, en se montrant tels qu'ils sont. Bref, c'est comme si on était ensemble alors qu'on est séparés et donc on s'est pris des selfies. C'est la culture du LOL. On se prend dans les lieux touristiques. Alors ça, ce n'est pas récent. Vous allez dans n'importe quel lieu touristique, depuis des années, des années et des années, on vous demande de nous prendre en photo dans ce lieu-là. Bien sûr, pas pour avoir le lieu lui-même, en général, les photos des livres sont bien plus belles, mais pour être nous-mêmes, pour prouver qu'on est là soi-même à l'endroit du lieu touristique. Il y a un moment, c'est drôle, parce qu'on n'a plus que les gens qui sont devant leur appareil photo et on n'a plus le lieu lui-même. Mais en fait, c'est l'idée de montrer qu'on y était, y compris quand on va à la Mecque, et ça, ça met hors d'eux un certain nombre de fondamentalistes, c'est que cet appareillage va être capable de prouver qu'on a bien fait son pèlerinage à la Mecque. Je ne vous parle pas du selfie comme un fiche de cinéma, pour le film Merci Patron, donc c'est justement une manière de montrer, en fait, par la force du selfie qu'on avait vaincu, l'ouvrier en grand a vaincu le patron en petit. Donc voilà, c'est prouvé, une fois pour toutes, par l'existence. Alors c'est quoi le selfie ? C'est l'image, le résultat, c'est l'appareil qui l'apprend ou c'est la situation ? On a des musées qui sont selfie-friendly, qui veulent bien participer avec nous à se mettre en exposition à côté de l'œuvre qui est en exposition. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau, ça, c'est pas seulement pour montrer qu'on est là, c'est pour assurer la proximité entre soi et les œuvres qu'on va découvrir ou qu'on va pouvoir, dont on va pouvoir parler ensuite avec ses amis. Ah, il y a bien sûr le détournement. Alors ça aussi, dans la culture Internet, cette culture du détournement qui vient des situationnistes des années 60, elle est excessivement présente. Dès que vous avez quelque chose qui existe, on appelle ça des mèmes après, il y a le détournement qui se met en place. Et donc là, vous voyez toute une série de photos célèbres qui ont été reprises et détournées avec, justement, en mode selfie. Donc depuis le baiser de Douaneau jusqu'à Marine Monreau, etc. Donc on a rajouté à l'œuvre d'art la possibilité de se prendre en selfie. Alors ça, c'est intéressant. C'est une exposition, vous ne voyez pas encore, c'est tout noir. C'est une vidéo qui était la vidéo de présentation d'une exposition qui s'appelle « De Rembrandt au selfie » qui s'est faite au mois de juin à Lyon cette année. Donc là, on est dans des autoportraits, typiquement. « De Rembrandt au selfie » et là, on voit arriver le selfie. C'est-à-dire la multiplication des images qui fait un portrait global des gens. La multiplication des images crée le portrait par elle-même. Et donc à partir de ce moment-là aussi, l'exposition va demander aux gens de se prendre en selfie et de rajouter leur propre image pour constituer la collection. Ça, c'est un autre aspect intéressant du selfie. Il y en a qui doivent travailler sur l'art numérique, ça devrait leur plaire, ça. Ça s'appelle « Fantômes de vos souvenirs ». C'est deux artistes. Je cherche leur nom parce qu'ils sont sur mon papier en dessous. Je ne les retrouve plus parce que je suis perdu. Voilà, c'est Émilie Brou et Maxime Marion. c'est les deux que vous voyez sur le côté Maxime et Émilie. Et là, vous avez une personne qui prend un selfie. Et leur travail artistique a consisté à se mettre dans le champ des photos des gens qui étaient en train de prendre des selfies puis à retrouver ces photos sur Facebook et puis à partir de ça faire une exposition. Ils ont fait une exposition entière des fantômes des souvenirs des autres parce qu'ils sont là derrière. C'est les touristes. On n'a pas encore vraiment inventé le système « Remove Tourist ». Donc, ils sont là derrière et ils se filment et ils sont présents. L'exposition existe sur Internet. Je vous conseille d'aller la voir. C'est très, très drôle. Ils sont présents sur toute une série de selfies. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'ils ont pu retrouver les photos sur les médias sociaux. C'est que ces gens qui se prennent en selfie, ils vont mettre sur Facebook leur selfie. Ils ne le prennent pas uniquement pour eux-mêmes. On ne regarde pas ses propres selfies. Ils sont destinés à être mis sur un média social. Or, dans les photos, notamment dans les photos numériques, on a des métadonnées automatiques qui sont enregistrées comme les coordonnées géographiques, l'heure, coordonnées géographiques plus heures. Eux, ils ont noté à quel endroit ils étaient à tel moment quand ils se sont pris devant des photos, coordonnées géographiques et heures, et ils ont pu retrouver comme ça les photos à partir de ces métadonnées. Ça, c'est une autre conception artistique. C'est une série de selfies basées sur les travaux de Frida Kahlo, sur les œuvres de Frida Kahlo, qui sont reprises où les gens se font des selfies et c'est quelqu'un qui a fait de la curation de selfies. Alors, curation, c'est l'activité qui consiste à prendre des œuvres et à faire une collection, construire une collection ou une exposition. Et donc là, ils ont fait les Fridas, c'est-à-dire toute une série d'œuvres comme ça qui sont des selfies. Pareil, dans le travail artistique, on a ça, selfie city. je prends tous les gens qui habitent à un endroit donné et je cadre leurs photos pour essayer d'avoir une image d'une ville. Pareil, parce qu'on a les coordonnées géographiques qui nous permettent de savoir que la photo a été prise dans telle ou telle ville. Bon, je ne vais pas la passer en entier, vous pouvez la retrouver sur Internet. pour passer à autre chose qui est comment les médias, ces fameux médias dont j'ai dit beaucoup de bien tout à l'heure, interprètent l'usage du selfie. Et là, typiquement, nous avons à nouveau une tentative par les médias de décrédibiliser les activités des jeunes. Nous aurions une génération mi-mi-mi. Excusez-moi, quand vous avez la plupart des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage, quand les vieux barbons des médias ont du boulot, mi-mi-mi, ça me fait un peu rigoler. Mais bon, ça fait partie de cette tentative de dénigrement permanent des jeunes générations associée à l'usage du numérique. Numérique plus jeunes générations égale, je dois me moquer d'eux. Bon, c'est un peu compliqué. Alors ça, c'est une tendance principale de tous les médias. Il s'agit de dénoncer le narcissisme. Les jeunes seraient victimes du narcissisme et ils seraient en cela encouragés ou en suivant les vedettes Rihanna ou Kim Kardashian. Alors c'est vrai aux Etats-Unis, c'est vrai en France, on a la génération selfie qui commence par l'addiction aux autoportraits, l'addiction aux autoportraits postée sur les réseaux sociaux est-elle le reflet d'une société exhibitionniste ? Des grandes questions. De l'ado au pape François, tout le monde y succombe « et moi, et moi, et moi ». Vous voyez, on a là tout un discours qui est préformaté, on aurait donc une addiction à mettre les selfies sur les médias sociaux. Alors que quand les gens mettent des selfies sur les médias sociaux, ce n'est pas pour les autres, c'est pour leurs amis, c'est pour un réseau restreint, même si par ailleurs ça reste accessible à tout le monde à cause des méthodes de configuration des médias sociaux. Alors en fait, c'est quoi le narcissisme ? Ce qui est intéressant, c'est de voir l'interprétation que Marshall McLuhan, vous savez, comprendre les médias, « the medium is the message » et ainsi de suite. Donc toutes ces formules de cet analyste des médias, qui était plus quelqu'un qui avait une belle plume et des belles formules, mais qui essayait de réfléchir au sens des médias nouveaux, des médias de son époque, donc particulièrement de la télévision, la fin de la galaxie Gutenberg, il a réinterprété le mythe de Narcisse. On vous raconte que Narcisse était tellement amoureux de lui-même qu'il s'est noyé dans les temps en se regardant. Et Marshall McLuhan dit mais non, Narcisse était amoureux de son image, pas de lui-même. Son image était quelque chose de détaché de lui, c'était une représentation c'était un média et effectivement il est tombé amoureux de ce média et pas de lui-même. Alors ça change un peu l'approche que l'on peut avoir, c'est que effectivement le selfie, c'est pas soi, c'est une représentation. On a vu tout à l'heure qu'elle pouvait être détournée, on se met des moustaches, on rigole sur Snapchat, on fait au contraire des selfies qui nous montrent tel qu'on est, on fait des selfies à deux, on fait des selfies souvenirs, on fait des choses comme ça et on la regarde juste après plus pour savoir si on est bien. C'est pas tant qu'on est amoureux de soi, c'est est-ce qu'on est bien sur la photo ? Est-ce que je vais pouvoir montrer cette photo que j'ai prise en selfie ? Ça peut aller loin, le nouveau truc in des ados, c'est Musical.ly. Il y en a parmi vous qui ont Musical.ly ? Vous n'êtes plus des ados. C'est dur. À Musical.ly, c'est vraiment les très jeunes ados, les pré-ados qui se filment en chantant, en faisant du playback sur des morceaux et qui se filment en même temps et qui distribuent ça auprès de leurs amis avec des concours entre amis. Certains commencent à avoir de l'audience parce qu'ils font des bons playback, parce qu'ils choisissent bien la musique, parce que etc. Mais donc, on n'est pas dans l'exposition ou l'exhibition de soi. On est dans la participation à un espèce de concours de radio-crochet via Internet, etc. Mais on n'est pas dans le narcissisme. Ça peut être dangereux. Il y a plus de morts à cause des selfies qu'il y en a à cause des requins. Donc, voilà. On parle bien sûr des requins toujours. Alors, il y a aussi les selfies fous. Là, c'est un gros anglais qui est dans un avion avec un terroriste dont on voit la ceinture de bombe et qui va se faire prendre en selfie avec le terroriste pour envoyer ça avant de mourir. Voilà. Ça fait la une du sun, bien sûr. Alors, il y a des gens célèbres. Nous avons Barack Obama qui est un excellent client et qui utilise sa perche à selfie. Donc, il fait des tests pour se prendre en selfie. Et puis, il y a le selfie malheureux. Le selfie malheureux, c'est celui-là. C'est la première ministre du Danemark qui est coincée entre David Cameron et Barack Obama mais dans une situation un peu compliquée puisqu'il s'agit de l'enterrement de... Voilà. Ça, c'est le cas typique. C'est l'enterrement de Mandela en Afrique du Sud. Et cette image a fait scandale. Alors, vous voyez Michelle Obama derrière qui fait la tête parce qu'elle n'est pas contente de ce qui se passe. On est quand même à l'enterrement de Mandela, un des héros de la fin du XXe siècle, du début du XXIe, mais tout ce qu'il a fait pour en finir avec l'apartheid est quelque chose d'extraordinaire. Et ces gens sourient. Donc, ça a fait scandale. Ils sont là à un enterrement et ils sourient. Mais en fait, André Gunther nous raconte que dès qu'il y a un appareil photo, spontanément, on sourit. Prenez un enfant en photo, il se met à sourire. Il voit l'appareil photo, il se met à sourire. Vous prenez vous, vous mettez devant un appareil photo, vous mettez à sourire. Donc, c'est un espèce de réflexe qui est un réflexe d'apparence. Je suis là, je vais avoir mon apparence qui va rester gravée, donc je me mets à sourire. Et donc, on mélange cette capacité innée, psychologique innée, avec ce qui est lié à la situation. je souris devant l'appareil photo, avec une interprétation, une surinterprétation, puisqu'il s'agit de personnages célèbres, sur le fait qu'ils seraient en train de s'amuser alors qu'ils soient à un enterrement. Donc, oubliant, cette notion de dispositif qui est une notion très forte en science de la formation et de la communication. C'est-à-dire, il y a des dispositifs qui nous incitent à communiquer ou créer de l'information de telle ou telle manière. Il y a aujourd'hui cette mode du selfie avec les personnages célèbres qui consiste, pour celui qui prend le selfie, à se valoriser, et pour celui qui ne le prend pas, qui va être presque la victime du selfie, ici, c'est le pape François, au JMJ, qui est obligé de subir tous ces jeunes qui veulent être en selfie avec le pape. Alors, vous avez aussi eu les selfies des migrants avec Angela Merkel, etc. Donc, voilà, on a cette logique-là de prendre en otage, en fait, la personne pour qu'elle soit sur son selfie. Et qu'on va pouvoir envoyer en disant, j'y étais. Là aussi, même logique que celle du tourisme. Alors, on a des artistes du selfie, c'est principalement ce qu'on appelle les people, là, c'est Rihanna, qui sait prendre des photos d'elle au lever, qui sait prendre des photos d'elle non maquillée. Et donc, elle se retrouve avec une double personnalité, celle qu'elle fait dans ses selfies sur Instagram et la couverture de Vogue, où ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même retouche Photoshop, ce n'est pas le même maquillage avant, etc., etc., et qui sait très bien jouer sur les deux mentalités. Alors, on a aussi le selfie de manifestation. Comment je me montre quand je suis à une manifestation, surtout si elle est interdite, comme celle-là, juste à Istanbul, avant que la police n'attaque, c'était montrer qu'on était là. D'accord ? C'est une manière de protester aussi en direct, puisque de toute façon, avec les caméras, la surveillance, on va savoir que vous étiez à la manifestation, autant y aller jusqu'au bout et dire, je suis fier d'y être allé. On retrouve ça dans tous les pays. Là, on est en Angleterre. Voilà. Alors, il y a le selfie comme protestation. Ça, c'est un selfie hashtag. Là, le hashtag, c'est « If they gun me down ». S'ils me descendent, en l'occurrence, si la police me descend, le « il », c'est la police, quelles photos de moi les médias vont-ils utiliser ? Et donc, vous mettez deux photos, et donc, il y a eu tout un... on doit pouvoir retrouver encore le « if they gun me down » comme hashtag, et on a les gens, principalement tous les blacks américains, qui se mettent deux photos, une dans laquelle ils sont dans leur position tranquille, et l'autre dans la position où ils sont au boulot. Ils sont comme Rihanna. Quelque part, ils ont le droit de faire la couverture de Vogue et d'avoir leur selfie au lever du matin. Devinez quelles photos les médias vont avoir. utilisées « if they gun me down ». Bon, il y a le fait que le téléphone est devenu un attribut de la vie sexuelle. 10% des gens utilisent leur téléphone pendant qu'ils font l'amour. C'est statistique, hein. Mais ça, c'est une publicité, quand même, qui vient de... Je l'ai prise à Caen. J'ai pris ça en photo sur un abribus de Caen. D'accord ? Donc, c'est bien que, quelque part, c'est passé dans les mœurs. On n'appelle plus la police des mœurs quand on se sert du téléphone sous les draps, sous la couette. Donc, voilà. Donc, on a donc... On a donc des selfies de soi tout nu. Donc, on a cette mise à disposition de photos. Alors, elles sont mises à disposition de qui, ces photos ? Principalement, des petits amis, des gens qu'on connaît. Celles-ci ont extrait du célèbre gate, c'est-à-dire, elles ont été volées. C'est des photos volées, mais c'est des photos qui étaient faites pour se prendre soi-même, pour les gens avec qui on est, qu'on connaît, qui ont intérêt à nous voir tout nu parce qu'ils nous ont vus en vrai. Enfin, pas pour être exposés sur Internet. Là, elles ont été masquées, donc on ne reconnaît personne. Ça, c'est le selfie célèbre de Kim Kardashian qui s'est celui qui a fait revenir Kanye West. Donc, quand même. Mais, elle s'est devenue une spécialiste, c'est-à-dire, l'exposition de soi, son caractère, d'exposer toute sa vie au quotidien, est devenue son métier, son fonds de commerce, sa richesse, etc. Donc, on est là dans un modèle parce qu'il faut se rendre compte que quand les people font ça, les ados, ça leur sert de modèle. Donc, ils trouvent ça tout à fait normal d'essayer d'être comme ces gens qui ont cette liberté d'être comme ils sont ou du moins qui le font croire. Alors, ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les shelfies. Les shelfies, c'est un hashtag qui a été lancé par le Guardian. Montrez-moi votre bibliothèque et c'est un autoportrait aussi de montrer sa propre bibliothèque. Dans tous les cas, c'est des formes d'autoportrait. Ça a été repris par pas mal de bibliothèques américaines, donc le shelfie. Il y a aussi le selfie parce que l'on mange. Donc, comment je suis à table ? Quand je prends des photos du repas que j'ai devant, c'est quand même d'une certaine manière un autoportrait que je prends. C'est d'une vanité, en tout cas. Ah, ça ! Celui-là, c'est un selfie. Vous ne croyez pas ? Regardez. C'est le même, hein ? Mais bon, celle-ci est quand même beaucoup plus significative. C'est le selfie du macaque. C'est un macaque qui a volé l'appareil photo de David Slatter et qui, comme vous le voyez, il s'est... Non, c'est celle-ci. Il s'est pris en photo. Génial. David Slatter récupère son appareil photo et il va voir National Geographic. Il dit, c'est une photo géniale. Je la vends. Vous me payez. Très bien. C'est tellement génial. Et les gens de Wikipédia découvrent cette photo et disent, waouh, super ! Ils prennent la photo, ils la mettent pour illustrer l'article selfie et l'article macaque. Eh oui. Et donc, si c'est dans Wikipédia, c'est incommun. C'est du domaine public. Ah ! David Slatter n'est pas content. Donc, ils portent plainte. Ça remonte jusqu'à la plus haute juridiction, le bureau du copyright de la Library of Congress qui dit, ah ben non, c'est du domaine public. Cette photo n'a pas été prise par un humain. Et vous voyez qu'on ne peut plus parler de quoi que ce soit sur l'Internet sans avoir des questions de droit d'auteur qui arrivent en contrebande ou en prise directe. Aujourd'hui, parler d'Internet, c'est quand même se former sur les questions de droit d'auteur et avoir des débats. Un débat, ça a pris plusieurs années quand même, cette affaire-là. Bon, moi, je trouve que c'est quand même un des meilleurs selfies que je connaisse. J'ai accéléré un peu parce que je vois l'heure qui passe. Il y a le selfie d'humour. Donc, le selfie du radiologiste. La perche à selfie. C'est étonnant, la perche à selfie. J'avais une vidéo mais je l'ai passée vite à moins que ce soit celle-là. Non, c'est celle-là. Non. Non, ça, c'est le guérison des selfies. C'est celle-ci, alors. Non. Ah non. Donc là, toujours, on retrouve sur Internet la logique de l'humour pour dénoncer quelque chose. En l'occurrence, ce qu'il dénonce dans cette petite vidéo, c'est le fait qu'on traite les gens qui prennent des selfies d'addictions, de débiles mentaux. Il faut les faire passer par une école de redressement du selfie avec des programmes sophistiqués pour vous guérir de votre maladie du selfie. J'accélère parce qu'il va bientôt être l'heure. Oh. Selfies are beautiful. Oh. Who hasn't been thrilled by the self-photographer, those fabulous Norse artists who allow us to bask in the brightness of their shine. But these egotastic specimens of visual self-obsession are in danger. Danger caused by this. By moving the camera away from the central subject of the selfie, selfie sticks create the illusion that other objects, places, and even people exist. The curiosity generated by this new point of view leads our self-focused friends out into a much wider world and that j'ai pas allé jusqu'au bout parce qu'elle est longue. C'est une publicité faite par Pizza Hut et et surtout ce qui est intéressant c'est ce que dit Andre Gunther. Il dit dès qu'on parle de la perche à selfie, on montre le dispositif mais jamais l'image qui résulte de la perche à selfie. C'est-à-dire on moque le dispositif les gens qui sont là avec leur perche etc. mais jamais avec le résultat qui lui n'a pas d'importance. On ne se demande pas quel est le nouveau point de vue que ça permet. C'est drôle les cours à la fac. c'est-à-dire qu'est-à-dire ? Il s'est-à-dire Donc comme j'ai vu que vous rigolez je l'ai laissé jusqu'au bout pour voir ça c'est Pizza Hut et donc on voit aussi on en parlera quand on parlera de la publicité une espèce de virement c'est Pizza Hut qui fait un film drôle un mini film drôle sur un sujet quelconque en l'occurrence la perche à selfie de manière à ce que ça devienne viral que ça devienne drôle pour faire parler de Pizza Hut. Vous n'avez pas vu une seule Pizza Hut ? Ah ! Ceci j'ai retrouvé dans mes photos mon premier appareil photo vous voyez c'est mon premier appareil photo et donc je me suis pris dans la glace comme tout le monde fait je dois avoir 16 ou 17 ans là un appareil photo devant la glace ceci n'est pas un selfie ceci est un selfie je l'ai pris l'année dernière j'étais fait à une conférence à la biothèque municipale de Caen sur les selfies je l'ai pris la photo je l'ai mis sur Twitter et j'ai dit je pars, j'y vais j'en suis en retard voilà et ça c'est un selfie parce qu'il y a communication derrière d'accord donc distinction entre l'autoportrait et le selfie si vous voyez bien c'est que l'autoportrait on l'a vu avec les peintres c'est une manière de se représenter soi-même en général à l'envers vous avez vu j'ai été pris dans le miroir donc à l'envers de moi-même tandis que le selfie il est pris à l'endroit et il est surtout destiné à être communiqué à être envoyé à quelqu'un et pas à garder on regarde très rarement ses propres selfies quoique moi j'aurais tendance à préférer cette image-là mais bon voilà des questions tes remarques bonne fin de semaine non ? Merci.